Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août. Il y a de la nouveauté dans l'air puisque vous allez pouvoir consulter un site spécialement dédié à vos compatibilités, que ce soit des compatibilités amoureuses, amicales, professionnelles, vous avez tout à partir de votre thème personnel, donc c'est quand même très spécialisé. À côté de ça, on n'a pas de live, on prend des vacances, mais vous avez toujours vos horoscopes hebdomadaires, les horoscopes spéciaux, les sites, non pas les sites, les comptes Instagram, donc Zoé Laffont, Ops, Astro, Chrysassof, évidemment Twitter, la page Facebook, enfin tout avec plein de jolis petits posts. Et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir évidemment des consultations personnelles avec Zoé ou avec moi. Gémeaux et ascendants Gémeaux dans votre horoscope de ce mois d'août, bien sûr le soleil est comme d'habitude, occupe le lion jusqu'au 22 et c'est tout bon pour vous les Gémeaux, dans la mesure où effectivement le soleil est dans un secteur qui est un secteur Gémeaux, c'est le secteur 3, vous êtes le troisième signe, je ne sais pas si vous voyez le rapport, bref, vous serez en harmonie bien évidemment avec cette conjoncture, dans la mesure où vous allez pouvoir vous livrer à votre sport favori, c'est-à-dire vous allez pouvoir papoter, être dans l'observation aussi parce que vous êtes très observateurs, raconter des histoires autour de vous, faire rire les gens, ce qui est quand même un de vos objectifs dans la vie, vous adorez faire rire, vous avez toujours le petit mot, vous voyez, un petit peu drôle, parfois très critique, il faut le dire, mais bon, vous aurez votre public, ça c'est sûr, avec le lion, on a toujours un côté où on est un peu comme sur une scène de théâtre et ça, vous adorez ça, les Gémeaux vous sentir regarder aussi, observer, puisque les choses vont être actives pour les uns et passives pour les autres, c'est-à-dire qu'être regardé, c'est aussi très important pour vous. Après le 22, le soleil en vierge sera moins sympathique pour vous, bon, c'est un des secteurs quand même angulaire de votre thème, donc c'est important, c'est vraiment tout ce qui est intime, la famille, la maison, donc bon, on peut dire c'est le retour aux habitudes, c'est le retour au travail qui va se faire entre le 22 et le... enfin bon, la Vierge, elle dure jusqu'au 22 septembre, donc forcément, bon, il y aura peut-être une rentrée échelonnée. On en vient à parler de Mercure qui est votre planète maîtresse et disons qui joue toujours un rôle assez important dans votre vie quotidienne, dans la façon dont vous vous adressez aux autres, dans votre communication, les déplacements, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre du mouvement et des échanges, donc eh bien Mercure va se trouver elle aussi en Lyon une partie du mois et bon, accompagnée, elle accompagne plutôt le soleil et bon, donc vous serez encore plus bavard que d'habitude, il faudra faire attention parce que vous pourriez dire des choses qu'il faudrait garder pour vous ou être un petit peu trop taquin avec ceux qui vous entourent et dire des choses qui vont se révéler pas blessantes mais si vous voulez peut-être un peu vexantes parce que c'est toujours... on est toujours vexé quand on est dévoilé et vous aurez une tendance comme ça à dévoiler les autres, à montrer leurs petits défauts et tout ça toujours dans le but d'amuser ceux qui vous entourent, de les faire rire. Bon, cela dit, Mercure est aussi la planète des déplacements et il est très possible que vous vous déplaciez fréquemment durant la période où Mercure va être en Lyon parce que vous avez tel ou tel proche à aller voir, à moins que ce soit ses proches qui se déplacent et qui viennent nous voir. De toute façon, c'est une période avec ce Mercure en Lyon où vous allez beaucoup échanger et peut-être beaucoup bouger pour certains. Après, bien Mercure elle va être en Vierge à partir du 20 et donc elle va être toujours conjointe au soleil. Donc cette rentrée peut-être une rentrée un peu spéciale pour certains parce que peut-être que l'un de vos enfants va rentrer à l'école ou va atteindre une classe particulière et donc bon, ça fera de cette rentrée un moment un petit peu à part. Vénus maintenant, votre planète d'amour, elle a été chez vous depuis le mois d'avril. Donc je suppose que vous n'avez pas eu à vous en plaindre sauf quand elle a été évidemment en dissonance avec Neptune pour le troisième décan, ça devait pas être du gâteau. Mais c'est terminé depuis pas longtemps d'ailleurs, et Vénus rentre le 7 en Cancer, donc votre signe voisin, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, simplement vous allez être beaucoup plus gourmand, plus sans demande, d'attention, de câlin, vos besoins, vos besoins primaires seront donc au premier plan et si jamais on ne répond pas à vos attentes, vous vous sentirez un petit peu frustré, ce qui est normal, mais partant de là, il faut peut-être vous apporter vous-même la dose de plaisir dont vous avez besoin et vous en êtes tout à fait capable. Ça ne doit pas forcément, tout ne doit pas forcément dépendre des autres, en tout cas en ce qui concerne vos besoins, vous êtes tout à fait capable de les, comment dire, d'y subvenir vous-même, même vos besoins financiers parce que ça peut aussi être interprété dans ce domaine puisque le secteur 2 qui est occupé par Vénus est un secteur financier. Donc vos besoins à la fois amoureux puisque c'est Vénus, mais aussi financier puisque c'est Vénus et le secteur 2 seront donc au premier plan à partir du 7 août avec, ma foi, bon tant qu'elle ne sera pas en dissonance opposée à Jupiter, Saturne, Pluton, ça se passera plutôt bien et ça va être une grande partie du mois, donc essayez simplement de ne pas vider votre compte en banque parce que vous aurez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à ceux que vous aimez. On termine avec Mars, alors là vous êtes plutôt chanceux parce que bon c'est vrai que Mars est en Bélier, elle est très forte, elle est guerrière, elle est conquérante, vraiment avec les aspects qu'elle va faire on peut avoir un petit peu peur de ce qui va se passer, mais il ne faut pas oublier que les planètes lentes sont rétrogrades et que donc ce ne sera pas du tout la même ambiance qu'au mois de Mars quand il y a eu ce même aspect, enfin l'aspect semblable et que nous avons été confinés. On peut avoir peur, mais ça ne sera pas forcément du concret. Avec Mars en Bélier c'est votre avenir qui va être au centre de votre de vos préoccupations, vous allez peut-être et c'est alors je ne sais pas si vous allez être dans l'action ou dans la pensée, mais en tout cas vous vous demanderez comment faire plus au niveau de vos projets, du boulot, comment vous pouvez avancer, progresser dans votre vie professionnelle. Ce sera vraiment quelque chose qui va vous occuper pendant ce mois d'août, mais sachant que Mars est déjà en bélier depuis le 28 juin, donc l'ambiance vous la connaissez à peu près. Le problème c'est que elle commence le mois en étant en dissonance avec Jupiter, donc forcément vous allez vous poser des questions qui sont plutôt d'ordre administratif et vous allez vouloir avancer sur un problème où vous devez peut-être de l'argent à l'administration ou c'est elle qui vous en doit. Donc bon, il faut réclamer, il faut mettre le poing sur la table. Bon, sachant que Jupiter est rétrograde elle aussi, donc bon, tout ce qui va se passer et qui est relié à Mars, toutes les oppositions qu'elle va faire doivent être prises avec des pincettes dans la mesure où les planètes sont rétrogrades. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, que vous soyez en vacances ou non, bon courage à ceux qui restent et qui travaillent et si vous partez en vacances, amusez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'astro sur le site du Figaro TV magazine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !